Il est 7h45, merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va revenir sur Sud Radio. Vous explique, mais avant cela, Guy Carlier qui va nous raconter l'histoire d'Amoureuse, la chanson de Véronique Sanson, car Guy est amoureux d'Amoureuse depuis qu'il a entendu la chanteuse l'interpréter au Festival des Vieilles Charrues en Bretagne. Raconte-moi une chanson d'Icarlier. Bonjour Guy. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et oui, j'ai vu Véronique Sanson sur scène au Festival des Vieilles Charrues. Dans la phrase que je viens de prononcer, chaque mot est un bonheur. Festival, tout d'abord, c'est un mot qui nous fait rêver depuis Woodstock. Woodstock, c'est le jurassique du rock. Et même si, comme les vrais dinosaures, les dinosaures du rock Hendrix, Morrison, Janis Joplin ou Joe Cocker ont complètement disparu, chaque été en juillet revient le temps des festivals. D'abord le parking, on se gare loin, très loin, dans un champ moissonné. Mais le plaisir commence dès qu'on quitte la voiture et qu'on avance de plus en plus vite vers les infrastructures de la scène qu'on voit au loin, comme une cathédrale où l'on célèbre les messes païennes de la jeunesse. On entend déjà au loin les basses et des bribes de guitare des groupes locaux qui jouent leur vie devant un public clairsemé qui leur fait un triomphe. Et puis j'ai vu ces deux-là, on en voit des comme ça à chaque festival. Vous les verrez sans doute ce soir aux Vieilles Charrues qui commencent aujourd'hui. On dirait des enfants, 18 ans, tout au plus. Ils marchent vers l'entrée, bousculés par des déjà alcoolisés et soudain ils s'arrêtent juste avant le contrôle et se serrent très fort comme pour graver l'instant dans leurs plus beaux souvenirs. Ce jour-là, aux Vieilles Charrues, j'avais la chance d'un accès aux coulisses. Je me suis fait discret sur le côté de la scène, caché derrière un rideau qui me permettait de voir à la fois le public et les coulisses avec les amplis, les spots, les flygays, les instruments de musique. Et puis soudain, Véronique Sanson est arrivée, fragile comme un oiseau tombé du nid, soutenu par deux bénévoles qui l'ont lâché sur la scène, doucement, les bras tendus comme on lâche une colombe. Et j'ai eu peur qu'elle tombe, malgré leur délicatesse, quand elle a titubé sur ses premiers appuis. Mais au fur et à mesure qu'elle entrait dans la lumière, son pas devenait assuré. Et quand arrivée à côté du piano, elle a regardé le public et l'a salué. La sourdissante ovation qu'elle a reçue en échange ressemblait à une perfusion d'amour et d'énergie. On sentait que ses cinquante mille cœurs qui battaient pour elle la rendaient invulnérable. Alors, elle a souri, elle s'est assise à son piano, elle a commencé à jouer. Dès les premiers arpèges, doux et mélancolique, le public a reconnu la chanson. Les amoureux se sont regardés, leurs lèvres murmuraient les premières paroles. Une nuit, je m'endors avec lui, mais je sais qu'on nous l'interdit. Je sens la fièvre qui me mord sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et des dizaines de milliers de personnes murmuraient les mots de Véronique Sanson. Et quand, à la fin du refrain, quand elle chante « Quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête » et qu'arrive le break de batterie, simple, deux coups sur chaque tome, mais pourtant magique, tant il donne à la chanson une force et de l'amour, une incroyable puissance. À nouveau, du public vint une ovation comme un tsunami qui a recouvert la scène. Et à la fin de la chanson, quand elle a chanté « Je n'ai plus vraiment toute ma tête, je me sens d'une autre planète », c'est tout le public des vieilles charrues qui n'avaient plus sa tête. Et au milieu de la foule, deux amoureux se sentaient vraiment d'une autre planète. Bonne journée à tous, je vous embrasse.